Chapitre 11. Le boucher La veille de ces événements, au petit matin, émergeant d'un sommeil pâteux, en proie à une sérieuse gueule de bois, Bartholomé fut réveillé par le gardien-chef Proctor, qui le secoua sur sa couchette. « Allez, debout, assassin ! C'est l'heure du breakfast ! » « Est-ce que ma lettre a bien été envoyée au procureur, chef ? » « Ouais, ouais, elle est partie, imbécile ! » Le règlement du pénitencier de haute sécurité des Montagnes Bleues, qui regroupait tous les prévenus ou condamnés pour des crimes graves, prévoyait que le petit-déjeuner était le seul repas qui se prenait au réfectoire. Bartholomé était la star de la petite communauté de criminels. Avoir abattu le président, c'est pas rien, quand même. Il avait sympathisé avec un certain Moody Sentimentalo, et il prenait le petit-déjeuner côte à côte tous les matins, parlant à voix basse. Son histoire était étonnante. Il avait été un modeste boucher de quartier, proposant une viande de grande qualité, à Ouachita, passage des Guêpes, non loin de l'ancien appartement de Bartholomé, rue du Singe. C'était un type bedonnant et grassouillé avec d'énormes mains. Un jour, Bartholomé avait remarqué que sa boutique était fermée et mise en vente. En se renseignant auprès d'autres commerçants du quartier, il avait appris que la police avait déboulé et emmené le boucher, menotté. Personne ne savait pourquoi. Et voilà qu'en arrivant au pénitencier, il retrouva son boucher qui lui raconta sa pénible histoire. Il avait pété les plombs le malheureux. A côté de sa petite boutique, sur le même trottoir, il y avait une chapelle où venaient prier les bonnes sœurs de l'ordre des lunaires. Elles sont chargées de l'entretien des hôtels d'offrandes et des statues de la déesse Xal. Tous les jours, elles passaient dans leur tenue voilée, devant sa boutique, où ils se tenaient parfois sur le seuil, les mains sur les hanches, vêtues de sa salopette blanche tachée de sang. Elles le saluaient aimablement. « Bonjour, monsieur le boucher ! Bonjour, mes sœurs ! » Mais ce manège finit par lui tourner la tête. « J'avais une obsession qui me trottait dans le cerveau », expliqua-t-il à Bartholomé. « Ses jeunes sœurs étaient toutes dodues, avec une peau satinée, bien nourrie, mieux que nos animaux de boucherie. J'étais sûr que leur chair devait être succulente, et je voulais faire l'expérience de la vendre à mes clients comme de l'agneau de lait. J'étais persuadé qu'ils ne verraient pas la différence, et qu'ils ne se douteraient jamais qu'ils dégustaient des côtelettes de bonne sœur. Une idée marrante, hein ? Et en plus, pour moi, c'était de la bidoche gratuite. Évidemment, gros bêta, dit Bartholomé, ils ont dû repérer que ça n'avait pas le goût d'agneau, que c'était louche, ils t'ont dénoncé, et t'as eu le droit à une inspection sanitaire et tout le toutim, hein ? Après, au trou ! Mais pas du tout, Bartholomé. Mes clients ont trouvé les côtelettes délicieuses, et ils m'en ont recommandé. Mais alors, comment tu t'es fait choper ? Le gros Moody lui avait expliqué. Un matin, j'y tenais plus. Deux nonnes passaient devant ma boutique, en me saluant avec un grand sourire. Et j'ai décidé de me lancer, de passer à l'action. Il n'y avait personne sur le trottoir. Pas de témoins, c'était le moment où jamais. Je leur ai dit, « Entrez donc, mes sœurs ! Je vais vous offrir deux tranches de rose bif froid persillée. Ça me fait plaisir ! » Les deux gourdasses se mettent à pouffer de rire et rentrent sans méfiance. Je les entraîne dans l'arrière-boutique où sont suspendues et étalées les viandes pour qu'elles puissent choisir. Et clac ! Je referme la porte derrière elles, et ni une ni deux, je les étrangle de mes grosses pognes. Tu aurais vu comme elles se débattaient, comme elles hurlaient, mais en une minute, crois-moi, c'était réglé. Et t'en as pas profité pour les violer avant de les zigouiller, hein ? Hein, mon salaud ? Non ? Ça leur aurait fait trop de stress. Ça gâche le goût de la viande. Quand on abat un animal, faut faire vite, éviter les souffrances inutiles. Ok ? Et après ? Après, je les ai désapés, éviscérés, désossés, découpés. Moi, je travaille vite. J'en ai tiré 30 côtelettes d'agneau, sans compter 12 steaks de sanglions avec les muscles fessiers, des escalopes de dingue avec les cuisses. Et encore, j'aurais pu faire du boudin avec les intestins. On ne se rend pas compte de la richesse et de la variété du corps humain, tu sais, du point de vue de la viande bouchère, bien sûr. Et les restes ? T'en as fait quoi ? Les fringues, les têtes, les carcasses, oh, dans des sacs poubelles de 50 litres. Le soir, avec ma voiture, j'ai tout amené discrètement à l'incinérateur de la déchetterie. Ni vu, ni connu. Enfin, je croyais. Allez, raconte. La disparition de sœurs corps pur, 27 ans, et de sœurs innocence divine, 31 ans, a été tout de suite signalée. Les keufs auront constitué le trajet depuis leur monastère de la rue des Mouches jusqu'à leur chapelle, passage des guêpes. Ça passe juste devant ma boucherie, c'est con. Donc, ils ont perquisitionné ma boutique comme celle d'autres commerçants. Et manque de peau, l'erreur bête. Ils ont trouvé dans un recoin par terre, dans la salle réfrigérée, l'anneau de consécration mariale d'une des bonnes sœurs qui a vu du tomber pendant que je l'ai tué. J'ai vraiment été con. Je pouvais plus nier, j'ai craqué. J'ai tout avoué. Bartholomé était tout de même assez dégoûté. « Quand je pense, » se dit-il en lui-même, « quand j'habitais dans le quartier, j'aurais pu acheter à ce charlot de la chair humaine. » C'est répugnant. Dis, c'est pas joli joli ce que t'as fait à ces bonnes sœurs, cette histoire d'anthropophagie. Et ces deux pauvres bonnes sœurs qui ont fini dans l'assiette des bourgeois du quartier, elles ne méritaient pas ça. C'est un grave péché que t'as commis, tu sais. Oh, tu peux parler, toi. T'as tué le président des États-Unis. C'est quand même plus grave pour le pays que deux petites bonnes sœurs de merde, non ? Ouais, peut-être, mais moi, je l'ai tué par amour. J'ai pas vendu sa chair pour qu'on la mange. Toi, t'as zigouillé ces pauvres nonnes pour le pognon, pour ta réputation de boucher à la viande raffinée, par vice. T'as peut-être raison. J'ai commis une bourde. Ceci dit, ses deux bonnes sœurs, elles ne sont pas à plaindre. Maintenant, elles doivent être au paradis de la grosse lune, loin des salauds dans mon genre. Le boucher était dans l'attente de son procès, mais il était bon pour le couloir de la mort. Ça, on aurait pu le deviner. Quel malade, se dit Bartholomé en pensant au boucher. Quel pauvre con, se dit le boucher en pensant à Bartholomé. Lederlande, Guillaume Fay. Sous-titrage ST' 501